Relire les philosophes grecs et expulser les sans-papiers. Après le discours syndical, voici les références intellectuelles. Le Front National à la Grande Mote tente d'endosser de nouveaux habits pour la rentrée, sans pour autant oublier ses classiques d'histoire. Je crois à l'inégalité des races, oui, bien sûr. C'est évident, toute l'histoire le démontre. Elles n'ont pas la même capacité, ni le même niveau d'évolution historique. Mais entre les conférences sur Peggy ou l'impérialisme américain, on a aussi beaucoup parlé politique. Au sommaire, bien sûr, l'affaire des sans-papiers. Les clandestins sont devenus des sans-papiers. Par conséquent, ce n'est plus qu'une affaire de papier. On donne des papiers et il n'y a plus de situation de délinquance. Pendant une semaine, la Grande Mote s'est aussi transformée en laboratoire de relations publiques et politiques. Jean-Marie Le Pen a fêté hier soir l'anniversaire du directeur d'un hôtel sympathisant. Il aurait aussi rencontré beaucoup plus discrètement le maire d'Hiverdroite, Serge Durand, dans un restaurant sur le port. Il est arrivé, il est arrivé, je crois. Les commerçants, eux, ont diversement apprécié la présence des militants du Front National. Certains estivants, car nous sommes toujours en saison estivale, sont en vacances et n'ont pas envie d'entendre, de voir des manifestations ou d'entendre de la politique pendant leur séjour. Donc ils sont partis. D'un côté, un appel au Front Républicain et une manifestation anti-FN. De l'autre, des travaux sur la stratégie électorale et culturelle. Le passage du Front National à la Grande Mote ne devrait pas rester sans conséquence sur la région Languedoc-Roussillon en cette rentrée préélectorale. Merci. Merci. Merci.